C'est un centre qui est né d'une volonté des branches professionnelles de mettre en place un partenariat public-privé. Aujourd'hui, ce vœu s'est réalisé par le démarrage des activités. Le centre a ouvert ses portes hier le 4 novembre et nous avons 32 jeunes qui se sont inscrits pour suivre une formation sur deux ans. Ces jeunes ont déjà un profil de BFM, donc c'est des jeunes qui ont déjà le BFM, donc ils vont être formés sur deux ans et à l'issue de la formation, ils obtiendront un titre professionnel sur les métiers du machinisme agricole. Cette formation est une formation pratique, puisque la démarche qui a plébiscité la formation, la mise en place des référentiels, c'est une démarche qui est basée sur l'approche par les compétences. Et dans cette approche, les professionnels sont au cœur de l'approche. Ils nous ont aidés à définir les référentiels, ils nous accompagnent dans la formation des jeunes, ils les accueillent en stage chez eux pour parfaire leur formation, ils participent à la certification des jeunes et ils nous aident à l'insertion de ces jeunes. Aujourd'hui, nous les avons invités au centre pour que les professionnels puissent comprendre davantage que ce centre est le leur. Il faudrait qu'ils s'en approprient, il faudrait qu'ils viennent s'impliquer davantage dans toutes les activités qui auront à se dérouler dans ce centre-là. C'est la raison pour laquelle nous les avons invités ce matin. Ils sont venus visiter le centre, ils ont vu que les bâtiments sont prêts, ils ont vu que tous les équipements sont en place, ils ont vu que les apprenants sont en place et ils se sont engagés à accompagner le centre dans la formation de ces jeunes. Un sentiment de satisfaction. Un très grand gap vient d'être comblé ou commence à être comblé. Vous savez, l'agriculture, c'est la productivité. Et qui dit productivité, dit investissement dans les machines pour améliorer tout ce qui peut être rendement. De sorte que l'agro-industrie ici au Sénégal est à la pointe de la technologie pour pouvoir garder sa place dans le concert des grandes nations qui savent conquérir des marchés à l'exportation. Même l'agriculture familiale est en train de se moderniser. Et tous ces types d'engins, de machines qu'on a trouvés, on les trouve dans les champs de simples agriculteurs qui n'ont pas la dimension industrielle. Mais à côté, rares étaient les ressources humaines capables non seulement de conduire, mais d'entretenir tout ce matériel-là. Et nous avons senti à notre niveau qu'il y avait un gap qu'il fallait rapidement combler. Et l'offre que vient de nous faire ce centre va dans le sens de combler, j'allais dire, ces déficits-là. Je voudrais, au nom de Valagri, qui aujourd'hui réunit neuf entreprises agro-industrielles qui sont vos riverains, vous dire toute notre disponibilité une fois que ce centre est ouvert, de tout faire pour qu'il soit un centre d'excellence. Vos attentes, du point de vue de la corroboration technique, pédagogique, seront comblées. Nous sommes ouverts et disponibles pour prendre en stage l'ensemble de vos apprenants. Et si je ne trahis pas une discussion d'à côté, M. Fassard DG de la CSS et en même temps celui de CASL, disaient pour 32 personnes qui doivent sortir pour cette première couvée, qu'ils sachent qu'ils sont déjà recrutés.